Bonjour, je suis Solène, juriste chez LegalPlace et aujourd'hui je vais vous expliquer comment exercer votre profession libérale en tant qu'auto-entrepreneur. C'est parti ! Le régime de la micro-entreprise est particulièrement intéressant compte tenu de sa souplesse et de sa flexibilité. Seules certaines professions libérales peuvent choisir le régime de la micro-entreprise. Si votre activité est compatible avec ce régime, vous bénéficiez donc d'un régime fiscal et social avantageux. Si vous souhaitez créer votre entreprise ou modifier vos statuts, pensez à LegalPlace. On a déjà accompagné plusieurs centaines de milliers de personnes à créer leur entreprise. Du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. Les professions libérales visent à assurer les prestations dans l'intérêt de la clientèle. Ces prestations peuvent être d'ordre intellectuel, juridique, technique ou bien de soins. Les professions libérales peuvent être réglementées ou non et l'interlocuteur compétent est l'Ursaf. Attention car si vous souhaitez bénéficier du régime de la micro-entreprise, vous devez respecter un seuil de chiffre d'affaires de 72 600 euros annuels. Maintenant, quatre différences entre profession libérale réglementée et profession libérale non réglementée. Tout d'abord, les activités libérales réglementées. Une profession libérale réglementée correspond à une profession dont l'exercice est encadré par des conditions d'exercice et des conditions d'accès. Concernant les conditions d'exercice, donc il y a des règles déontologiques très strictes et contrôlées par un ordre ou une instance professionnelle. Cela peut être un ordre, un syndicat ou une chambre. Concernant les conditions d'accès, il faut être titulaire d'un diplôme ou d'un agrément. de l'ordre professionnel. Parmi les professions libérales réglementées, on trouve les avocats, les experts comptables, les architectes, les médecins, les géomètres experts, les sages-femmes, etc. Un grand nombre de professions libérales réglementées nécessitent l'inscription à un ordre professionnel. C'est le cas des professions suivantes. Donc architecte, le conseil national de l'ordre des architectes. Médecin, le conseil national de l'ordre des médecins. Infirmier, l'ordre national des infirmiers. Et vétérinaire, l'ordre national des vétérinaires. Maintenant, les activités libérales non réglementées. Donc il n'y a pas vraiment de liste officielle des professions libérales non réglementées. Qu'est-ce qu'une activité libérale non réglementée ? Ce sont des professions qui ne sont ni commerciales, ni agricoles, ni industrielles, ni artisanales et qui ne sont pas des professions libérales réglementées. En général, ce sont des professionnels qui exercent une activité intellectuelle ou artistique. Contrairement aux professions libérales réglementées, donc ces activités ne sont pas sous le contrôle d'un ordre professionnel. On peut citer les professions libérales suivantes, donc par exemple consultant, ça peut être également rédacteur web ou alors moniteur de ski. Attention, car certaines professions libérales sont interdites en micro-entreprise. Il s'agit notamment des professions juridiques, mais également des experts-comptables ou des médecins. Ce sont des professions qui relèvent du code de la santé, donc ça médecin, infirmier, dentiste. Vous devez donc vérifier préalablement que votre activité libérale soit compatible avec le régime de la micro-entreprise. Maintenant, quelle est la couverture sociale du professionnel libéral ? Un micro-entrepreneur qui exerce une profession libérale est donc affilié à la sécurité sociale des indépendants, donc il est considéré comme travailleur non salarié. Votre couverture sociale comprend l'assurance maladie maternité, les indemnités journalières, les allocations familiales et l'assurance vieillesse invalidité. Cependant, vous ne cotisez pas à l'assurance chômage. Pour votre assurance vieillesse, vous dépendez de l'une des cases suivantes selon votre activité. La CIPAP pour les architectes et les techniciens. La CNAPVL pour les médecins notaires. Et la CNBF pour les avocats. Maintenant, quelles sont les cotisations sociales de l'auto-entrepreneur en profession libérale ? L'auto-entrepreneur doit s'acquitter lui-même de ses cotisations sociales. Il lui suffit de faire une déclaration de son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois. L'Ursaf applique ensuite un taux en fonction de son chiffre d'affaires et selon la nature de l'activité exercée. Le taux est de 22% pour les activités libérales et de 22,2% pour les activités libérales relevant de la CIPAP. Les auto-entrepreneurs doivent également verser la CFP, la contribution à la formation professionnelle. Le taux de la CFP est de 0,2% pour les activités libérales. Maintenant, quel est le régime fiscal de l'auto-entrepreneur qui exerce une activité libérale ? Le professionnel libéral en micro-entreprise dispose de deux options pour payer l'impôt sur le revenu. Soit le régime classique de l'impôt sur le revenu, soit l'option pour le versement libératoire. Il bénéficie également d'une franchise en base de TVA s'il respecte les seuils de chiffre d'affaires que l'on va voir par la suite. Tout d'abord, l'impôt sur le revenu régime classique. En tant qu'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos frais professionnels de votre chiffre d'affaires. Pour calculer votre revenu imposable, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire en fonction de la nature de l'activité exercée. Pour les professions libérales, le taux de l'abattement s'élève à 34%. A noter que vos revenus professionnels relèvent des BNC, bénéfices non commerciaux. C'est l'administration fiscale qui calcule le montant de l'impôt selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Maintenant, le versement libératoire. Un micro-entrepreneur peut opter pour le versement libératoire. Qu'est-ce que c'est donc ? Le prélèvement libératoire vous permet de régler en même temps vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu. Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en appliquant un taux sur le chiffre d'affaires que l'on va ajouter au taux de cotisation sociale. La déclaration doit être faite tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de ce que vous avez choisi au début de votre activité. Pour les professions libérales, le taux de prélèvement libératoire est de 2,2% en 2022. On ajoute donc ce taux au taux de cotisation sociale. Si vous optez pour le prélèvement libératoire, le taux global est de 24,2%. Il comprend donc l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Maintenant, la franchise en base de TVA. Un des principaux avantages de la micro-entreprise, c'est la franchise en base de TVA. Sous réserve de respecter les plafonds de chiffre d'affaires, vous n'êtes donc pas obligé de vous acquitter de la TVA. Si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA, vous ne facturez donc pas la TVA et vous ne devez pas la déclarer. Pour bénéficier du régime de la franchise en base de TVA, vous devez respecter le seuil suivant, 34 400 € annuels. Il existe un seuil majoré à 36 600 €. La période de tolérance, vous l'avez compris, est entre 34 400 € et 36 500 €. Si votre chiffre d'affaires est supérieur à 34 400 €, mais inférieur au seuil de tolérance, alors vous pouvez continuer l'année suivante de bénéficier de la franchise en base de TVA. Pour devenir auto-entrepreneur dans le but d'exercer une profession libérale, il y a certaines formalités à respecter. Vous devez avant tout vérifier que votre activité soit bien compatible avec le régime de la micro-entreprise, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, vous devez faire une déclaration d'auto-entrepreneur et remplir un formulaire P0PL micro-entrepreneur. Vous devez également joindre une photocopie de votre pièce d'identité et une mention sur l'honneur. Attention, car certaines activités libérales exercées en micro-entreprise nécessitent un diplôme ou une qualification professionnelle. Evidemment, si c'est le cas, vous devez joindre votre diplôme ou votre justificatif d'expérience professionnelle. Une fois ces démarches accomplies, l'administration envoie un numéro sirète au micro-entrepreneur et le tour est joué. Il est donc possible pour un entrepreneur d'exercer sa profession libérale en micro-entreprise. Vous pouvez confier les démarches de création d'une micro-entreprise à un prestataire à habilité, comme LegalPlace. En effet, LegalPlace propose de créer votre micro-entreprise et d'effectuer les démarches à votre place. Il vous suffit simplement de remplir un questionnaire en ligne et nos équipes se chargent de traiter votre dossier. N'hésitez pas à nous contacter ! ... ... ... ...